YAKARI Ha-ha! Allez, y'a Carrie, dépêche-toi J'arrive, j'arrive C'est pas trop tôt Où allez-vous ? Hé ! Vous êtes pressé ? Corbeau Hardy nous attend Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau mustang Ah bon ? Je vais venir avec vous Euh... impossible Quoi ? C'est trop dangereux pour toi, arc-en-ciel On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt Ça ? C'est trop dangereux pour toi Notre mustang ne doit pas être bien loin On va l'attraper avant le coucher du soleil Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari ? Personne ! Si vous continuez à faire tout ce bruit Chut ! Arrêtez ! Il a rejoint son troupeau Là ils se sont séparés La question est, de quel côté est parti le mustang que nous cherchons ? Là-bas, là-bas ! Silence ! On l'a échappé, Belle Cette fois, nous ne l'attraperons plus Mais c'est bien dommage Ce mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu En effet Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses Dispercez-vous pour améliorer les recherches Là À votre avis, de quel animal s'agit-il ? En ça ? Un élan, bien sûr C'est un wapiti Tu as raison, Yakari Bien observé Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous Et là, plus difficile Vous avez une idée ? Un serpent à sonnettes Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnettes ? On ne doit pas la franchir Et euh... Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent Bien répondu Je le savais Pourquoi vous affronter ? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs tous les deux Allons-y ! Graine de bison, le meilleur des pisteurs va débusquer un animal exceptionnel Hé ! Il a dit qu'on était bons tous les deux Attends-moi, graine de bison Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses Hé hé ! On va voir si notre ami est un grand pisteur Hé ! Là ! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est Mais si ! Facile ! Un canard ! Un canard ? Ah oui ! Allons vérifier ça Hé ! Mille gueule ! Hé ! Salut, Yacaré ! Qu'est-ce qui t'en rends, petit doigle ? Ses... ses graines de bison, il a vu tes traces Il t'a pris pour un canard Moi ? Un canard ? Ton ami avec d'une tompe, il est mis en verre de fer Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? D'accord ! C'est un castor ! On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils Allez ! Arrête de faire cette tête, graine de bison Yacaré ! Viens voir ça ! Quoi encore ? Un castor à plumes ? On dirait une... Oh ! Une empreinte de bison ! C'est la plus grande que j'ai jamais vue Elle est vraiment énorme Le plus gros bison du monde ! Un bison géant ! Si on le trouve, on deviendra l'épisteur Siou les plus respectés Oui ! Tu imagines, Yacaré ? Si en plus on pouvait le capturer ! Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu C'est incroyable ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? La piste se sépare en deux Deux bisons ? Comme si le bison géant s'était divisé en deux Suivons chacun une piste différente, d'accord ? Tu imagines ? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun ! Qu'en penses-tu, petit tonnerre ? C'est étrange en effet, mais... Celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises Et qu'on ne peut jamais tout connaître C'est peut-être le bison géant ! Ah, c'est toi ! On tourne en rond ! Bon, il reste une piste à suivre Tout ça n'a aucun sens Regarde ça ! Un autre mystère a élucidé Le canyon ! Le bison n'a pas pu s'envoler Et pourquoi pas ? Si c'est un bison magique ! Il doit y avoir une autre explication Allons voir de l'autre côté C'est impossible ! Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large Bien sûr que non ! Il a... il a volé au-dessus du canyon Un bison volant Je n'y crois pas Moi non plus, mais j'aimerais comprendre Eh ! Y'a Carrie ! Viens voir ! Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci ? Allez ! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre Eh ! Pourquoi pas ? Si c'est un bison magique ! Ah là oui ! En tout cas, il est redescendu, le bison magique Et la trace est très récente Il n'est pas loin ! On va le débusquer Suivons-le quand même Incroyable ! Le bison géant est venu ici, Y'a Carrie Quoi ? Il serait entré dans notre campement ? Il a dû se faire remarquer Il n'y a plus aucune trace Il a encore dû s'envoler Je t'assure, arc-en-ciel, c'est incroyable ! Une empreinte énorme ! Plus grande que tout ce que tu as jamais vu Un bison géant ? C'est extraordinaire ! En effet ! Oh ! Comme une montagne ! Et en plus, ils volent ! Pas vrai, Y'a Carrie ? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr Un bison géant ? Et en plus, ils volent ! Et ils grimpent dans les arbres ! On l'a vu ! Vous l'avez... vu ? On a vu son ombre ! Gigantesque ! Et on l'a entendu ! Pas vrai, Y'a Carrie ? Euh... Un souffle énorme ! Comme le vent qui descend des montagnes en automne Et son haleine ! Oh ! Horrible ! Incroyable ! Lourd ! Méchant ! Énorme ! Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes ? C'est facile ! Je vais t'en dessiner une ! Elles étaient exactement... Comme celle-ci ? Un bison qui vole ! Regardez, je vole ! Je vous ai bien attrapé ! Les grands pisteurs qui ne volent pas d'une squo avec eux ! Quoi ? C'est pas possible ! Tes empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel ! J'aurais presque pu m'y laisser prendre ! Elle vous a donné une bonne leçon de modestie ! Un bison géant ! Et qui vole en plus ! Qui grimpe aux arbres ! Attends que je t'attrape, bison ! Non ! Non ! Y'a cari 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 ! Les couverts sont données ! Petit tonnerre vit comme l'éclat ! Y'a cari ! Et petit tonnerre ! Y'a cari ! Et petit tonnerre ! Galopent pour aider leurs amis ! Les animaux de la prairie ! Y'a cari 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 ! Surtout, ne faites aucun bruit Nous sommes sur le territoire d'un puma Il ne faut pas nous faire repérer Obre rouge, c'est seulement un mulot Tiens-toi tranquille Tu transmets ta peur aux autres chevaux Ça suffit Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire Laisse-la Ce n'est qu'une pouliche, elle est craintive Elle met tout le troupeau au danger La faute d'un seul peut nous coûter très cher Obre rouge, reviens Laisse-la partir Elle reviendra quand elle sera calmée Es-tu prêtant à être un chef ? Plus vite, petit tonnerre Plus vite, yahoo ! À nous la rivière Eh ! Bien, Carrie ! Tu n'as rien Non ! Tiens ! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau Petit tonnerre, regarde Mais, hé ! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière Regarde Ça fera un joli cadeau pour arc-en-ciel et... Obre rouge ! Obre rouge ! J'ai vu Obre rouge partir vers la rivière Mais j'ai perdu sa trace, malheureusement On va t'aider à la retrouver Il faut faire vite Le Puma rôde Et elle est si jeune Cherche par là-bas Et nous, nous irons de ce côté-ci Des empreintes Sûrement celles d'Aube rouge Là, il y a Carrie On dirait... Celle d'un Puma Oui Il poursuit la pouliche Dépêchons-nous Il n'est plus très loin Yaa ! Allez, petit tonnerre Obre rouge ! Sauve-toi ! Obre rouge te poursuit Yaa ! Yaa ! Yaa ! Attends, yaa ! Obre rouge, où est-elle ? Elle a dû s'enfuir Elle doit être en sécurité maintenant Ce n'est pas sûr Tu sais Les Pumas abandonnent rarement leur proie Le Puma l'a retrouvé Laisse-la tranquille Petit tonnerre Attention Obre rouge, tu n'as rien ? J'ai eu si peur Sans vous, oh merci Il ne faut pas rester là Il reviendra d'un instant à l'autre Si tu voyais l'onde nuit noire Il est si grand, si fort Il me fait tellement peur Mais en tant que chef du troupeau Il doit te protéger Il n'aurait pas dû te pousser à partir Regardez Reste calme Si tu me fais confiance On réussira à lui échapper Hé ! Là-bas, petit tonnerre Le ravin Viens, Obre rouge Suis-nous Et fais exactement comme moi Je n'y arriverai jamais Mais si Tu n'as pas le choix Il faut le franchir Garde ton sang-froid Allez ! J'ai réussi J'ai réussi Nous sommes tranquilles pour un moment J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage Allons-y Non, j'ai trop peur Je ne veux pas retrouver les miens Ta mère t'attend Elle doit s'inquiéter Tu ne connais pas Longue Nuit Noire Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut Longue Nuit Noire sera furieux contre moi Je suis trop heureuse Mais tous les chevaux sont craintifs Oui, regarde, petit tonnerre Il a toujours peur de l'orage et des serpents Et du carcajou C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles Je vais parler à Longue Nuit Noire Non, c'est moi qui le ferai Il m'écoutera, moi Je suis un poney Tu as raison, petit tonnerre Il ne doit pas faire confiance aux humains C'est beaucoup trop dangereux Il est très agressif Laisse faire, petit tonnerre S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui Rejoignons ton troupeau Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin Je vous accompagne Non, je ne veux pas m'approcher davantage Je... je ne peux pas Restez ici Et laissez-moi m'occuper de ce mustang Fais bien attention à toi, petit tonnerre Oui, ne t'inquiète pas Il est très courageux Ça va aller Vas-y, petit tonnerre Montre-lui qu'il ne te fait pas peur Ce grand mustang ne renoncera pas Et petit tonnerre va s'épuiser J'ai confiance en lui Mais oui, j'ai une idée Voilà J'ai réussi Maintenant, veux-tu m'écouter ? Je ne te connais pas Tu n'as rien à te dire Tu n'as jamais vu longue nuit noire reculer ? Moi non plus jamais On dirait qu'il a peur Qu'as-tu de si important à me dire ? Il s'agit de... Un puma ! Il attaque un de mes chevaux ! Allons-y C'est ma mère ! Arrière ! Arrière ! Arrière ! Lâche ! Tu n'as rien ? Mère ! J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le Puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurais me montrer juste et protecteur. Petit Tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé ! Arrête, Petit Tonnerre ! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons ? Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Yacari 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 Va le voir, Yacari, tu me raconteras plus tard. C'est une griffe d'ours. Un talisman de grande valeur. C'est en chassant l'ours que tu l'as eu ? L'autre nuit, je dormais dans la forêt. J'ai rêvé que j'étais attaqué par un grand ours féroce. Mes flèches n'arrivaient pas à le toucher. Je me suis réveillé. Mon cœur était rempli de peur. Privé de force et de courage, je décidais de rentrer au campement. Soudain, un grand ours m'a attaqué. Exactement comme dans mon rêve. Mais alors, ton rêve t'a averti de ce qui allait se passer ? Ce fut un combat terrible, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai vaincu le grand ours. Grâce à ce talisman, je ne ressentirai plus la peur et mes flèches iront droit au but. Corbeau hardi, prête-moi ton talisman. Il me sera très utile. Nuage d'orgueil. Un talisman est un objet sacré. Il ne se prête pas. Voilà des semaines que je n'arrive plus à chasser. Cette griffe peut me rendre force et courage. Prête-la, moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prêter mon talisman. Pourquoi ça ? C'est contraire à la tradition. J'en ai plus besoin que toi, si tu es mon ami. Je suis ton ami, mais tu me demandes une chose impossible. Chasse ta colère, Nuage d'orgueil, et prends la main de ton ami. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de tribu. Tu aurais dû voir ça. Il a refusé la main tendue par Corbeau hardi, et ensuite il est parti, sans se retourner. Celui qui sait, toi qui parles aux esprits. Peux-tu guider les rêves de Nuage d'orgueil pour qu'il gagne son propre talisman ? Hélas, c'est impossible. Les rêves sont un mystère. Ils surviennent, mais on ne peut pas les réclamer. Mais alors, comment faire pour aider Nuage d'orgueil ? Il y a d'autres forces que celles des esprits. L'amitié, par exemple, ou l'entraide entre chasseurs. Nuage d'orgueil a eu tort de refuser la main tendue par un ami. Grand Esprit, Grand Esprit, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Il me faut un talisman. Accorde-moi la vision d'un grand ours. Grand Esprit, pourquoi tu ne réponds pas ? Moi, je sais pourquoi. Encore toi, Yakari ? Le Grand Esprit ne peut pas te donner un talisman. Va-t'en d'ici ! Il ne t'enverra pas non plus de vision. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ce que tu désires. Qu'est-ce qu'un papou se peut connaître de ces choses-là ? Quoi ? C'est celui qui sait qui me l'a dit. Il a dit surtout que tu ne devais pas refuser la main tendue par tes amis. Ce que je veux, c'est une griffe d'ours. Et si le Grand Esprit refuse de m'aider, alors je me vengerai de lui. Je tuerai le premier ours que je rencontrerai. Ah non ! Tu n'as pas le droit de faire ça. Un vrai chasseur ne tue jamais par vengeance. Ah oui ? Essaye donc de m'en empêcher, papouze. Suivons-le, petit tonnerre. On ne peut pas le laisser tuer un ours. Il galope vers le pic de l'eau. Il faut l'arrêter avant qu'ils n'atteignent leur territoire. Tiens-toi bien, Yacari. Il est courageux, mais le ramin le fera remoncer. Attention, petit tonnerre. Arrête-toi. Tu n'as plus confiance en moi ? Incroyable. Il a réussi à passer. Il va falloir ruser. Ne le perd pas, Père. Petit tonnerre Y'a qu'Harry est très courageux mais pas très malin Ah bon ? Qui n'est pas très malin ? Oh non ! Mais comment tu fais ? Mon poney est très vaillant Demande-lui de me suivre dans la montagne Attends ! Nuage d'orgueil ! Tu dois renoncer à ton projet Tu abandonnes Y'a carré Cette escalade est trop dangereuse Cherchons un autre chemin Non ! Cela prendrait trop de temps Je n'ai plus le choix Je dois le suivre Sois prudent Y'a carré Il prend beaucoup d'avance Tu fais moins le fier sans ton poney Bonjour Y'a carré Hé mais je connais cette drôle de voix Qu'est-ce que tu fais ? On peut jouer avec toi ? Tout sucre, tout miel Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mais c'est le pic de l'ours Eh oui ! Et on est... On est... Des ours ! Maman est là-haut Elle cueille des baies sauvages Mais elle en mange la moitié Elle est gourmande Pas par là les amis Vous êtes en danger Il faut bien vous cacher Il y a un chasseur d'ours sur la montagne Quoi ? Aïe ! Aïe ! Quoi ? Un chasseur ? Mais... Maman ! Il faut la prévenir ! Y'a carré, y'a nous ! J'approche du but Parfait Non ! Attends ! Non ! Ne fais pas ça ! Ecarte-toi, y'a carré Je veux mon talisman Rien ne me fera renoncer à cette griffe d'ours Attends ! Regarde ces deux oursons, nuages d'orgueil Ce n'est pas comme ça que tu redeviendras un grand chasseur Écoute ton cœur Ce n'est pas digne de toi Ah ! Oh, eh bien... Attention ! Attention ! Non ! Ça va ? Merci, nuages d'orgueil Il faut être un grand chasseur pour réussir un tir pareil Finalement Il semble que le grand esprit m'ait entendu Ces griffes de puma sont un talisman magnifique Tu as agi avec bravoure Je suis content que tu sois revenu dans la tribu Et surtout, heureux d'avoir retrouvé un ami Tu as sauvé Yakari Comment te remercier, nuages d'orgueil ? Nous te devons tant Ne croyez pas ça Aujourd'hui, Yakari a plus fait pour moi que je n'ai fait pour lui Son courage a été une grande leçon C'est parti ! Yaaah ! Yaaah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz